Bonjour à tous et bon retour sur Forever Spotless, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça peut aller malgré la vague de froid qui touche l'ouest du Canada. Regardez ces températures, moins 35 jusqu'à des ressentis de moins 46. Alors il fait très froid, j'ai juste envie de rester sous ma couverture. Malheureusement on n'a pas le choix, la vie continue sans cours. Alors aujourd'hui les amis je vous propose une vidéo rétro, je vous ramène sur Memory Lane pour vous montrer l'évolution de la maison. Cette maison fête ses 10 ans. Je vais vous montrer donc l'évolution en déco de la maison, la touche personnelle que j'ai apportée. Alors nous allons commencer mais comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors difficile de croire que cette maison a 10 ans. Elle a été construite en janvier 2014 mais nous avons pris possession quelques mois plus tard, le temps que les travaux ne finissent. Je pense que je l'ai très bien entretenue. Voilà, je n'ai jamais refait la peinture, même dans les chambres de mes enfants. Voilà, je n'ai jamais eu de problème majeur aussi. La plomberie est intacte, voilà. Donc vraiment quelques problèmes mineurs mais vraiment rien de grave. Alors les amis, je ne sais pas par quel miracle, mais il y a 10 ans déjà j'avais eu le réflexe de prendre quelques photos. Voilà la cuisine à quoi elle ressemblait, le salon et quelques pièces de la maison. Alors je vais vous montrer en détail donc l'évolution de la déco. Il y a eu quelques fashion faux pas, je peux appeler ça comme ça. Voilà, mais je pense que je suis vraiment vraiment fière de moi. Quand je vois à quoi ressemblait la maison avant et à ce qu'elle ressemble maintenant aujourd'hui, je suis vraiment fière de moi. On va commencer par la façade avant. Voilà, les fenêtres venaient juste d'être installées, le toit n'était pas fini. Alors avant je ne faisais pas de vidéo YouTube, donc j'ai sélectionné cette image un peu plus récente. Voilà à quoi ressemble maintenant la façade de la maison. Là on est dans le hall d'entrée, c'était une pièce vraiment sombre, je pense que vous êtes déjà habitué à cette pièce. Voilà les premiers modèles de décoration. Ensuite j'ai donc repeint le rebord de la fenêtre, j'ai aussi repeint le banc. Et voilà donc ce que ça donne après. Nous sommes maintenant dans la salle à manger, là voilà en plein de construction. Voici les premières décos, voilà pas terrible, un peu vieillot. Voilà le hutch, le buffet, la table. Ensuite j'ai décidé de moderniser cet endroit, voilà j'ai changé, j'ai enlevé le hutch, j'ai changé le buffet, j'ai changé la table, les chaises, voilà. Là c'était il y a quelques années déjà. Ensuite j'avais fait un accent wall, je pense que c'était l'année dernière, voilà j'avais ajouté ces panneaux. J'ai aussi changé les luminaires, là c'est vraiment beaucoup plus récent. Alors voilà à quoi ressemblaient mes premières tables de Thanksgiving, vraiment pas terrible. Et voilà maintenant, voilà je pense que je me suis vraiment améliorée. Là c'est beaucoup plus joli et voilà, donc ça me fait un peu rire quand je repense, quand je revois toutes ces images. Là ce sont les escaliers qui mènent en haut, je n'ai toujours pas fait ma galerie. Alors là c'est le petit corridor qui mène au salon et à la cuisine. Ensuite nous sommes au salon, voilà les étagères, le menthol, tout était vraiment couleur expresso, même les carreaux qui entourent la cheminée. Voilà les premières décorations. Je me rappelle que j'avais du mal à décorer, je n'arrivais pas à trouver les ponts de combinaison. Ensuite j'ai entamé des travaux, j'ai changé les carreaux, j'ai repeint les étagères. J'ai aussi changé donc les placements des meubles et voilà donc ce que ça a donné. Là c'est avant que je ne mette les rideaux et après j'ai mis des rideaux. Voilà donc là le salon est beaucoup plus éclatant, voilà vous me dites souvent que vous aimez ce salon. Il n'est pas encombré, voilà donc j'ai aussi changé les luminaires, j'ai vraiment tout changé, j'ai mis une moquette. Avoir changé certains détails a vraiment transformé la pièce et regarder quelques décorations au travers des années. Ensuite nous passons à la cuisine, là c'est le coin cuisine, voilà. Donc regardez à quoi ça ressemblait au début, la première décoration aussi, pas terrible, voilà tout était expresso. Donc voilà quelques années après j'ai enlevé les chaises expresso, je pense que j'ai mis cet endroit déjà eu 4 sets de chaises. Donc voilà à peu près j'ai modernisé cet endroit, ça a rendu l'espace beaucoup plus moderne, beaucoup plus éclatant aussi, beaucoup plus joli. Et donc voilà les différentes décorations. Passons maintenant au cœur de la cuisine, voilà à quoi ça ressemblait. Ce que je n'aimais pas c'était ce granit trop chargé, je n'aimais pas aussi les backsplash, vraiment c'était une cuisine très difficile à décorer à cause de son côté sombre. Voilà c'était une grande cuisine, donc toute cette couleur sombre englobait vraiment l'éclat, la lumière. Donc voilà après ça c'est une décoration de Thanksgiving, voilà. Et donc j'ai changé, j'ai fait des travaux, vous vous rappelez. Et là ça a été un game changer et à cause de ces travaux, la maison a pris beaucoup de valeur. Musique 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 Alors là ce sont les toilettes des invités, je ne décore pas souvent cet endroit mais voilà à quoi ça ressemble. Musique Alors voilà à quoi ressemble. Le mode room au moment de la construction et voilà à quoi ça ressemble maintenant, j'ai juste choisi une séquence parmi tant d'autres. Alors c'est une pièce que j'ai appris à décorer mais surtout à organiser. Au début c'était difficile, voilà j'ai mis ces deux tiroirs pour ranger les chaussures. Aujourd'hui c'est beaucoup plus organisé et esthétique aussi. Musique Musique Alors voilà une autre pièce qui a été transformée, c'est la bionderie, voilà il manquait du rangement, c'est ce que j'ai créé, voilà j'ai mis deux nouvelles armoires, j'ai mis du papier peint, j'ai enlevé ce wire shelf. J'ai aussi ajouté d'autres étagères de l'autre côté, voilà aujourd'hui ma bionderie est beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus esthétique. Musique 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 Alors voilà un autre endroit que nous avons transformé, la pièce bonus, en fait nous l'avons transformé en bureau du moment où les enfants avaient un air de jeu tout en bas au sous-sol. Donc voilà au début c'était le bazar mais après j'ai réarrangé et voilà c'est donc le bureau qui est resté intact maintenant jusqu'à présent. Musique Musique Et enfin nous avons la cour arrière, alors je n'ai pas de photo de ce que ça ressemblait avant mais en fait quand nous sommes rentrés dans la maison on a planté donc ce gazon, ensuite on a mis du gravier et voilà. Donc c'est une cour qui est très propre, je me rappelle qu'une de mes voisines m'avait dit que j'avais la cour la plus propre de toutes les maisons qui sont alliées. Voilà je prends ça comme un compliment. Alors les amis je vous ai montré l'essentiel, voilà les pièces où j'ai vraiment apporté une touche personnelle. Alors dix ans après cette maison est encore plus belle, voilà c'est rare de voir des maisons tenir au fil du temps. Voilà j'ai aimé donc rénover la cuisine, c'est là où se trouve la palme d'or. Alors je vous dis à très bientôt les amis, joli anniversaire donc à ma maison et donc d'ici là portez vous bien. Musique 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 Musique